bonjour bonjour mes chouquettes je voulais demander sur instagram et sur mon groupe si vous préférez pour ce tuto si vous préférez faire de la lune ou faire une chaleure vous avez dit fait de la lune donc je suppose que vous ne voulez pas une fée de la lune ordinaire mais la fée de la lune que j'ai créée il n'y a pas si longtemps que je vous ai montré donc ça c'est la première que j'ai fait donc on va faire ce tuto et je vais vous expliquer en même temps ce qu'il en est puisqu'elle n'est pas venue comme ça elle est un mélange en fait de la fée clochette d'ange elle parle aussi de boîte et les termes mélangent aussi d'inspiration de Ladybug avec les kwamis sauf que dans mon histoire il n'y a pas de kwamis mais il est fichumou je vous explique ça pendant le tuto et les termes mélangent aussi de la fée clochette dans deux mondes différents habitaient deux personnes identiques l'une habitaient dans un monde magique et l'autre dans le monde réel dans le monde magique habitaient la petite fée des jardins qui étaient en colère contre les hommes qui ne comprenaient pas l'importance de la nature et du travail que ça donne au fait de créer cette magnifique nature que les hommes ne prenaient pas soin de l'autre côté Lily petite fée petite fille à qui tout sourit mais qui ne donnait en rien son sourire ses parents ne croyaient tant en rien au conte de fées ni aux princesses rien qu'ils ne pouvaient voir mais Lily y croyait fortement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Un jour où Lily venait de se faire disputer pour la onzième fois par ses parents car elle avait encore une nouvelle fois décidé de rêver au lieu de travailler elle partit avec son sac remplie de toute sa pâte à modeler préférée puis alla sur le bord de la plage c'est là où elle se sentait le mieux devant les vagues Lily se mit à faire ce vœu je sais que vous êtes là aidez-moi à en devenir une quelques instants après une boîte apparut elle ouvra et Lily se retrouvait au pays des fées Lily décida de faire un tour sur l'île au bout d'un chemin une fleur se mit à pleurer c'était la fée des jardins triste de voir la nature disparaître peu à peu les deux firent les deux filles firent connaissance et concluent un marché Lily tu veux devenir une fée et moi je veux plus l'être alors je te donne mes ailes tu devras vivre sur la lune là où ni nature ni magie ni humain existe là-bas tu trouveras le sceptre de la lune et tu deviendras alors une vraie fée Musique Musique Il y accepta, alors la fée renonça à sa vie, et ses ailes se transforma, et se posa sur le sac de Lili. Il y avait enfin des ailes sur son sac à dos. Lili vola jusqu'à la lune, trouva le cètre, et devina la fée de la lune. Une usine surgit qui tard dans la tête de Lili. Ils m'ont brisé mes rêves, ils m'ont enfin contrôlé les rêves des autres, et surtout ceux des enfants. Grâce à mon sèche, je peux donner vie à n'importe quoi. Je vais donc créer les rêves avec ma patamurie, et leur donner vie, pour qu'ils puissent aller contrôler les rêves des enfants. C'est ainsi que naissa les fichumots, des créatures magiques qui donna naissance aux rêves des enfants. Attention, pas n'importe quel enfant, seulement les enfants sages, et qui dormaient sans faire d'histoire. Les enfants qui ne voulaient pas dormir, et qui n'étaient pas sages non plus, Lili les transformait en étoiles, pour illuminer son ciel étoilé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...